Avant de dire quelques mots sur l'exercice I, je voudrais présenter un peu le problème du contrôle thermique d'un satellite dans l'espace. C'est un problème qui concerne beaucoup d'ingénieurs dans la région toulousaine, car en fait les contraintes sont nombreuses, vous allez voir. Donc les contraintes sont les suivantes. Tout d'abord, un satellite, ça embarque de l'électronique. Cette électronique, elle ne fonctionne correctement qu'entre moins de 10 degrés Celsius et 40 degrés Celsius. On peut s'éloigner un tout petit peu de cette gamme de fonctionnement. L'électronique fonctionnera de manière non nominale, mais si vous vous éloignez trop, l'électronique ne fonctionnera plus du tout et les composants risquent même d'être dégradés. Pour les batteries, c'est encore pire. Les batteries qui stockent l'énergie à bord du satellite, elles ne fonctionnent correctement qu'entre 0 et 25 degrés Celsius. Vous avez aussi des problématiques de survie de la structure mécanique. En effet, si votre satellite est chauffé de manière différente dans ces différentes parties, si vous avez par exemple un côté très chaud et un côté très froid, le métal du satellite va dilater plus ou moins selon la température. Et donc il y aura des contraintes extrêmement fortes qui vont s'appliquer sur la structure mécanique et qui peuvent aller jusqu'à la destruction de celle-ci, ce qui n'est pas vraiment l'effet souhaité. Et enfin, vous avez aussi des problématiques de température de fonctionnement pour les instruments de mesure embarqués. Si votre satellite est un satellite qui observe en infrarouge, les télescopes infrarouges ont besoin d'être refroidis. Eux, par contre, ils ont besoin d'être refroidis très fortement pour pouvoir fonctionner correctement. Ils seront d'autant plus sensibles qu'ils seront froids. Donc on voit qu'à l'intérieur d'un satellite, on a des zones dont il faut contrôler la température de manière très précise. Alors que vous êtes éclairé très violemment par le soleil d'un côté, et que du côté ombre, le côté non éclairé par le soleil, au contraire, vous ne pouvez que rayonner. Vous n'avez pas de source d'énergie et donc ce côté-là sera très froid. Donc j'ai essayé de représenter un peu cette problématique sur ce petit croquis, le soleil. Et un satellite représenté, enfin modélisé par une sphère avec ses panneaux solaires. Ces panneaux solaires vous contraignent pas mal aussi, puisqu'en fait, ils doivent être dirigés la plupart du temps vers le soleil. On peut se décaler un petit peu vers la droite et vers la gauche. À ce moment-là, la puissance reçue sur les panneaux est inférieure. Mais en fait, le satellite ne peut pas tourner le dos au soleil pour des raisons évidentes. Il n'aurait plus de source d'énergie et très rapidement, il y aurait des problèmes à bord sur le satellite. Donc le satellite va avoir une face qui va être très souvent tournée vers le soleil, la plupart du temps tournée vers le soleil. Donc il va falloir faire des protections passives. Et donc on va mettre des couches successives de protection, de manière à essayer d'empêcher cette énergie thermique à pénétrer à l'intérieur du satellite. Si ça ne suffit pas, à l'arrière du satellite, on va mettre des radiateurs. Donc là, on est plutôt du côté froid. Et en augmentant la surface que le satellite présente vers l'extérieur, c'est exactement ça, un radiateur, on va permettre au rayonnement du satellite de sortir beaucoup plus facilement par l'arrière. Et donc vous allez contrôler votre température et maintenir une température basse dans votre satellite. Sur les petits satellites, protection passive et radiateur suffit. Sur les gros, ça ne suffit pas. Il va falloir mener la chaleur qui apparaît sur le côté exposé au soleil, l'amener vers le côté froid. Donc vers le côté froid. On fait ça grâce à des caloducs. Un caloducs, c'est un dispositif thermodynamique. On fait circuler, en fait, dans des canalisations, une sorte de canalisation, un liquide qui va se charger de chaleur du côté chaud et on l'amène sur le côté froid pour qu'il relâche cette chaleur sur le radiateur et que cette chaleur soit rayonnée. Ce sont des dispositifs très très compliqués et qui rendent les satellites extrêmement chers. Sur toutes ces problématiques de contrôle thermique des matériaux, je vous engage à regarder la page Wikipédia qui s'appelle du même nom, contrôle thermique des engins spatiaux, qui est extrêmement intéressante et qui propose vraiment un bon aperçu de ces problématiques-là. Revenons à l'exercice I, donc, qui concerne le problème de l'équilibre radiatif d'un satellite dans l'espace. En fait, selon sa couleur et la nature de la surface de ce satellite. Selon ces deux paramètres, la température d'équilibre peut être très différente. J'ai essayé d'illustrer cela ici. On voit ici sur le transparent, en fait, le satellite Merlin, un satellite franco-allemand qui permettra la mesure du méthane atmosphérique. Et en fait, on voit qu'il présente une surface réfléchissante. Donc la température d'équilibre, on peut imaginer que sa température soit faible puisque la puissance absorbée sera faible puisque la surface réfléchit pas mal la lumière incidente en provenance du Soleil. Par contre, un satellite qui serait plus de couleur blanche comme celui-ci, Challenge One, Le premier satellite artificiel tunisien présente une surface qui est beaucoup plus absorbante. Donc là, à ce moment-là, l'engin va être plus chauffé et on peut imaginer que la température sera plus élevée. C'est cette problématique-là qu'on se propose d'attaquer dans l'exercice I. Donc, on va modéliser dans cet exercice le satellite sous forme d'une sphère, comme d'habitude, éclairée par P0, P0 en Watt par mètre carré, c'est le rayonnement en provenance du Soleil. On a déjà calculé ça dans les autres exercices. Ce qui change ici, c'est qu'on va considérer que le satellite n'absorbe que la fraction alpha de la puissance interceptée. Il ne va pas absorber tous les photons qui sont incidents, mais seulement la fraction alpha de cette puissance-là. Et on va considérer que le satellite n'émet que la fraction epsilon d'un corps noir. C'est donc un corps gris. Il absorbe la fraction alpha de la puissance interceptée et il n'émet epsilon de la puissance du corps noir. Vous allez écrire l'équilibre radiatif. Donc, vous écrivez PA égale PE. Vous exprimez PA, vous exprimez PE. Mais ça, ça vous donnera la température d'équilibre du satellite. Et on propose deux cas dans l'exercice. Le cas d'un satellite doré, particulièrement réfléchissant, et le cas d'un satellite blanc qui va absorber beaucoup plus le rayonnement, dont on s'attend que la température soit supérieure. Voilà. ... ...